La troisième vague épidémique de la Covid est bel et bien là et avec elle la lourde logistique dans les hôpitaux. L'agence régionale de santé a même demandé au CHRU de Tours de reporter encore plus d'opérations non urgentes pour permettre un renfort des équipes en service de réanimation. Pour les patients qui attendaient de se faire opérer, il faut s'armer de patience, comme cette famille Tourangelle qu'Hélène Chapelet a rencontrée. Wallace a un an et demi et depuis ses trois mois, il souffre d'une hernie dans le bas du ventre. Le petit garçon devait se faire opérer le 30 mars dernier à l'hôpital Clocheville de Tours mais son intervention a été annulée cinq jours auparavant. Oui bonjour, c'est l'hôpital Clocheville à Tours. Je vous appelle concernant l'intervention de Wallace pour vous prévenir que l'intervention est annulée et malheureusement, en raison du contexte actuel, nous devons déprogrammer une partie de nos interventions. Depuis, aucune information de la part des services hospitaliers. Aucune date n'a encore été fixée pour une nouvelle intervention chirurgicale. Un report difficile à comprendre pour ce papa qui a lui-même été opéré pour le même motif il y a quatre mois. J'ai eu exactement la même chose que mon fils. C'était décalé à plusieurs reprises. Après, moi je suis un adulte, du coup, au niveau de la douleur, ça va. Mais vu que c'est un bébé, ça nous embête un peu plus. On s'est laissé un petit délai de deux semaines, ce qu'ils nous ont mis en attente. Et si vraiment il n'y a rien, on partirait dans le privé. Et puis refaire tout le nécessaire pour qu'il se fasse opérer au plus vite. Que ce soit à Clocheville ou sur les autres sites du CHRU de Tours, 50% des interventions non urgentes ont été reportées. Le but, c'est que les professionnels soignants et médicaux qui exercent en bloc puissent être redéployés dans les services de réanimation qui traitent les patients en Covid. Pour faire face à la pandémie, des renforts en personnel sont également attendus en provenance du centre hospitalier d'Amboise et du pôle privé Léonard de Vinci. Sous-titrage Société Radio-Canada